Bonjour à tous. Le film commence avec un garçon nommé Bryce disant que sa relation avec une petite fille nommée Julia a commencé à l'été 1957 lorsque Bryce dénénageait avec ses parents dans une nouvelle maison. Julia voulait aider le père de Bryce à se rapprocher de Bryce mais le père de Bryce refuse et lui demande de partir. Bryce et son père sont surpris par l'attitude de Julia et le père de Bryce demande à son fils de partir pour se débarrasser de Julia, qui le rattrape. Mais Bryce se met très en colère contre elle et se cache derrière sa mère et regarde Julia avec des regards de surprise et Julia le regarde avec des regards d'amour et d'adoration. Bryce va à l'école et découvre que Julia est avec lui dans la même école et dans la même classe aussi et Julia le voit dans la classe et le serre dans ses bras devant tous les élèves. Bryce était gêné et n'a pas pu se débarrasser de la poursuite de Julia pour lui-même. Bryce et Julia vieillissent un peu et étudient ensemble en sixième année. Bryce rencontre sa camarade de classe nommée Sherry et sent qu'il l'admire et admire son intelligence et voit qu'entrée en relation avec elle est une bonne occasion de garder Julia loin de lui. Après une courte période de temps, Bryce découvre que Sherry parle tellement d'elle-même qu'elle est devenue ennuyeuse pour lui et il semble qu'il ne l'aime plus. Et le camarade de classe de Bryce dit à Sherry que Bryce ne s'intéresse pas à elle et est entrée en relation avec elle parce qu'il veut seulement sortir Julia de son chemin. Le sang coule rapidement dans les veines de Sherry à cause de la colère. Puis elle rencontre Bryce et lui donne une gifle d'adieu. Julia regardait ce qui se passait et elle était dans les moments les plus heureux de sa vie et a recommencé se rapprocher de Bryce d'une manière étrange. Mais Bryce se disait qu'il essaierait d'être patient avec la proximité de Julia avec lui jusqu'à ce qu'il déménage au collège et tout changerait et il se débarrasserait de Julia qui a un point de vue différent du point de vue de Bryce. Julia se souvient qu'elle a complètement changé après avoir vu Bryce pour la première fois parce qu'elle le voit comme une personne différente et elle l'a rattrapé quand il essayait de joindre sa mère parce qu'elle sait qu'il ne voulait pas rentrer dans la maison et elle était au moment les plus heureux de sa vie quand il lui tenait sa main mais était gênée quand sa mère est arrivée et évidemment Julia est sûre que Bryce l'aime mais a juste honte. Bryce a atteint la septième année à l'école et son grand-père est venu vivre avec eux à la maison. Le grand-père de Bryce ne parle pas beaucoup à cause de son mauvais état après la mort de sa femme mais un jour il interroge Bryce sur Julia car elle est récemment apparue dans les journaux à cause de sa défense d'un vieil arbre qui va être enlevé et les habitants du quartier essayaient d'aider Julia à descendre de l'arbre mais Julia refuse. Bryce dit à son grand-père que l'arbre que Julia défend est un grand cauchemar pour lui car il voit toujours Julia assise dans l'un de ses troncs et se réveille tous les matins à Savoie et le lendemain matin, Bryce était en route pour l'école et il revoit Julia dans l'arbre et les travailleurs du quartier lui demandent de descendre parce qu'ils veulent enlever l'arbre. Julia refuse de descendre de l'arbre et demande de l'aide à Bryce mais il ne s'intéresse pas à elle-même si elle tombe de l'arbre puis il part dans le bus scolaire et le lendemain, Bryce remarque que Julia est complètement différente après son retour à l'école et il est clair que Bryce commence à se concentrer avec elle plus que la période précédente car il sent qu'elle lui manque. Julia est assise avec son père qui peignait et dit qu'elle est heureuse quand elle parle avec son père en peignant. Le père de Julia interroge soudainement Julia sur la nature de sa relation avec Bryce et Julia lui dit qu'elle ne sait pas comment décrire sa relation avec lui mais son père lui conseille de vérifier les sentiments de Bryce pour elle avant qu'elle ne soit choquée et Julia ne comprend pas ce qu'il veut dire. Julia se souvient du jour où l'arbre a été abattu et a demandé à Bryce de s'asseoir avec elle sur le tronc de l'arbre mais Bryce a refusé et Julia lui a également demandé de l'aider à convaincre les travailleurs du quartier de ne pas enlever l'arbre mais Bryce ne se souciait pas de ses paroles. Julia s'est alors assurée que Bryce ne l'aimait pas et a décidé de rester loin de lui et c'est ce qu'elle a fait après son retour à l'école. Julia a commencé à ignorer Bryce et son état mental s'aggravait de jour en jour jusqu'au jour où son père est entré dans sa chambre avec un tableau dans lequel il a peint l'arbre préféré de Julia et le lui a offert en cadeau. Julia est très émue et embrasse son père avec des larmes coulant de ses yeux et il semble qu'elle était attachée à la photo parce qu'elle la regardait toujours au réveil et avant le coucher. Bryce était chez un ami et a vu un serpent manger un oeuf cru et après son retour à la maison, Bryce est surpris par la visite de Julia qui lui offre des oeufs car les poules de sa ferme ovulent beaucoup et dans le concours scientifique organisé à l'école. Julia gagne le concours en utilisant le projet d'oeufs mais Bryce perd quand il a utilisé le projet de volcans explosifs. La nuit, en dînant, la mère de Bryce se demande si les oeufs de Julia sont fécondés et elle a peur qu'il y ait des poussins à l'intérieur des oeufs. Bryce décide de visiter la maison de Julia avec son ami pour s'assurer qu'il y a un coq dans sa fême et commence à surveiller les poulets et découvre que Julia n'a pas de coq et dit à sa famille qu'ils peuvent manger les oeufs car ils ne sont pas fécondés. Mais il refuse de manger les oeufs de Julia de peur de tomber malade et demande à Bryce de lui rendre les oeufs. Bryce ne rend pas les oeufs à Julia pour ne pas être gênée et décide de les jeter dans le conteneur du charognard. Il ne sait pas pourquoi il est incapable d'affronter Julia, qui dit qu'après son succès dans le projet scientifique, elle a beaucoup d'oeufs, alors sa voisine lui suggère d'acheter les oeufs excédentaires qui sont produits, mais Julia a pensé à donner une grande partie des oeufs à la famille de Bryce. Julia savait que Bryce l'attendait devant la porte pour lui prendre les oeufs et tout ce qui lui importait était de toujours le voir. Mais elle a été surprise quand elle l'a vu essayer de jeter les oeufs dans le conteneur du charognard et elle était très contrariée, et puis elle lui a pris les oeufs et lui a dit que les voisins payaient beaucoup d'argent pour obtenir les oeufs et depuis ce temps. Julia commence à l'ignorer et est restée à l'écart de lui de manière évidente. Un jour, Bryce voit Julia debout avec son grand-père, qui rit avec elle avec tout l'amour, et il semble que Bryce était très contrarié et se demande pourquoi son grand-père était attaché à Julia. Le grand-père de Bryce lui dit que Julia lui a parlé du sujet des oeufs et lui dit également que la peur d'une petite blessure peut se transformer en une grosse blessure à la fin et lui conseille de se rapprocher de Julia. Bryce est affecté par les paroles de son grand-père et essaie de se rapprocher de Julia, qui évite de lui parler, mais décide de la confronter et s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé. Mais Julia lui parlait très normalement et ne s'intéresse plus à lui comme le premier intérêt, et cela en Bryce très contrarié. La nuit, Bryce sort avec son grand-père qui lui dit de belles choses sur Julia et après être retourné dans sa chambre, Bryce n'arrêtait pas de penser aux paroles de son grand-père et de se demander avec lui-même pourquoi il voyait Julia comme une fille ordinaire même si elle est une fille spéciale et attirante et il semble qu'il ait commencé à ressentir un nouveau sentiment pour elle. Julia dînait avec ses parents et dit à son père qu'elle veut rénover l'élevage de poulet parce que Bryce et sa famille critiquent leur jardin et ont peur de tomber malade à cause de manger les oeufs qui se trouvent dans le jardin. Une vive discussion a lieu entre le père et la mère de Julia à cause des conditions de vie et c'est la première fois que Julia voit ses parents se battre. Le père de Julia essaie d'expliquer à Julia qu'il fait tout ce qu'elle souhaite, mais il aide aussi son frère malade et a promis à son père et à sa mère de s'occuper de lui et donc il n'a pas assez d'argent pour rénover l'élevage de poulet et s'occuper de son frère malade en même temps et puis s'en va. La mère de Julia s'excuse auprès de sa fille pour ce qui s'est passé et lui dit qu'elle l'aime mais que les circonstances sont plus fortes qu'elle. Le lendemain, Julia décide de rénover elle-même le poulailler avec l'aide du grand-père de Bryce car elle lui rappelle sa femme décédée et il lui dit qu'il a vu sa photo dans les journaux alors qu'elle essayait de défendre l'arbre et lui dit également que sa femme aurait fait de même. Le grand-père de Bryce est devenu un ami proche de Julia et aide à rénover le jardin de la maison. La mère de Bryce décide d'inviter la famille de Julia à dîner avec eux et le grand-père de Bryce était très excité de revoir Julia. Mais le père de Bryce n'était pas content de la venue de Julia et de sa famille et depuis ce temps, Bryce se concentre entièrement sur Julia. Le camarade de classe de Bryce dit à Bryce qu'il n'aime définitivement pas Julia parce qu'il se sent coupable uniquement à cause du sujet des œufs et appelle Julia folle et Bryce n'a pas pu la défendre même s'il sait qu'elle est une gentille fille et en attendant, Julia a terminé le travail dans le jardin de la maison, qui est devenu plus joli qu'avant. Le père de Julia dit à sa fille qu'il l'admire et qu'il est très fier d'elle, puis lui dit qu'il va rendre visite à son oncle malade. Mais Julia lui demande de l'emmener avec lui car elle n'a pas vu son oncle depuis longtemps. Le père de Julia a d'abord hésité à emmener Julia avec lui, mais Julia était déterminée à rendre visite à son oncle malade, qui ressemble à de petits enfants, bien qu'il soit vieux. Julia est surprise quand elle voit son oncle agir comme des enfants et se rend compte que son père a une vie difficile à cause de sa souffrance avec son frère malade et après son retour à la maison, sa mère lui dit que Bryce les a invités à dîner avec eux. Julia ne voulait pas aller chez la famille de Bryce mais elle sent que sa mère est enthousiasmée par l'idée et elle doit accepter, et le lendemain, Julia va à l'école et ne pense à rien d'autre que l'état de santé de son oncle et soudain, son amie lui dit que Bryce l'aime mais Julia ne la croit pas. L'amie de Julia en met Julia à la bibliothèque afin d'entendre Bryce parler d'elle avec son amie mais Julia s'énerve quand elle voit que Bryce ne la défend pas devant son amie et s'assure que Bryce ne s'intéresse pas à elle et le soit. Bryce commence à se préparer pour le dîner avec Julia et sa famille et regarde la couleur de la robe que Julia porte afin de porter la même couleur. Bryce descend de sa chambre pour rencontrer Julia, qui lui dit qu'elle l'a entendu parler d'elle avec son amie dans la bibliothèque et lui dit qu'elle ne veut plus lui reparler. Bryce essaie de s'excuser auprès d'elle, mais elle lui dit qu'il est juste un lâche parce qu'il n'a pas pu la défendre quand il a entendu son amie parler d'elle en mal. Pendant le dîner, Bryce est assis devant Julia et les deux membres de la famille parlent de différents sujets qui agacent parfois Julia et son père et après avoir fini de dîner, Julia ignore Bryce qui est contrariée par ses actions avec lui. Julia s'endort en paix moi-même car elle est pleinement consciente qu'il a de la chance car elle a une famille idéale et essaie d'oublier complètement Bryce et le lendemain, Bryce participe à un concours à l'école mais Julia ne le soutient pas et est surprise quand il remarque que c'est Sherry qui se soucie de lui. Bryce est assis avec Sherry mais il se concentrait avec Julia qui était assise avec un autre élève à la table devant lui. Bryce se lève de chez lui et essaie de parler avec Julia qui refuse de lui répondre et part. Les camarades de classe de Bryce à l'école se moquent de lui et son ami le gronde pour s'être moqué de lui-même mais Bryce ne se soucie pas des paroles de son ami et décide de parler avec Julia de toutes les manières mais elle refuse de lui parler ou de le rencontrer. Un jour, Julia voit Bryce creuser dans le jardin de la maison de ses parents et semble être en colère à cause de l'intrusion de Bryce mais son père lui dit que c'est lui qui l'a laissé entrer dans le jardin. Julia regarde Bryce par la fenêtre et le voit planter un arbre à la place du trou et se rend compte à ce moment que Bryce plante le même genre d'arbre qu'elle aimait. Julia sort au jardin et parle avec Bryce, qui est ravie parce qu'il sent qu'il a réussi à avoir Julia et à la fin du film, Julia découvre qu'elle est incapable de sortir Bryce de son cœur et qu'il restera le seul amour pour elle depuis l'enfance et dès le premier regard.